Vous entendez ? On entend la mésange, le coucou, le merle, ça c'est les joies de la montagne, ces petites mélodies, ces petites berceuses. Parfois c'est un petit plaisir d'aller cueillir ces petites douceurs en solitaire et parfois on aime bien partir en groupe un petit peu plus nombreux avec des grosses teams et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on part pas à 5, pas à 6 mais on part à 7 comme les 7 nains avec Valentin alias le surfer fou. Alexi alias la castagne, Meg alias la coach, le fameux Taïef vous le connaissez alias le bouddha, Jojo le tombeur de ces dames et elle c'est euh... comment elle s'appelle déjà ? Alice l'amoureuse de la nature alias la naturiste, la naturaliste. Arrêtez de regarder ! C'est donc avec cette magnifique équipe que nous partons pour une randonnée en Vallée d'Osso au dessus du plateau du Bénou, 13 km pour 950 mètres de déniblés positifs. On va passer par le col d'Aran pour contourner ce magnifique rocher du même nom et on rejoindra les crêtes de Cède de Pan, je pense qu'on va se régaler les mirettes. Vous êtes prêtes les filles ? Très très prêtes. Allez let's go ! On sort de la forêt, on arrive sur ce petit plateau avec le rocher d'Aran qui trône en mètre au dessus du plateau du Bénou, cette énorme dent calcaire rocher d'Aran qui vient de l'occitan Arrané. Arr, Arr qui veut dire rocheux, rocher, c'est le rocher rocheux. On est sur un petit pléonasme, voilà, pour la petite histoire. Merci Thibault Rando. Allez on avance, regardez pas vos pieds hein ! Ça va que le jeu quoi ! Et attendez-nous ! On profitait de la vue avec Lucien. Ça s'est bien passé, ça a suivi coach ? Ça va, ils sont en très grande forme. Ouais. Ça a pas l'air là, c'est pas fini les gars ! Vous savez ce que disait mon prof de maths ? Des personnes qui faisaient rien au soleil là ? Bande de lézards ! Et voilà, on a la vue qui s'ouvre ! Quel bonheur ! On a une sacrée belle vue qui s'ouvre à nous, avec la ville au loin, la plaine. On a le moule de Jaut là-bas, l'oreille, les crêtes d'escurrettes, le col de Marie-Blanque qui est juste là, juste en dessous. Pourquoi on appelle ça le col de Marie-Blanque ? Alors le col de Marie-Blanque, c'est une bonne question. Il paraît que Marie-Blanque en fait, ça aurait été une jeune demoiselle de la Vallée d'Aspe et qui avait le teint tellement pâle, l'air tellement triste, qu'on l'invitait pour lire les textes funéraires, les cérémonies un peu tristounes, les enterrements, tout ça quoi. Et comme elle faisait ça aussi bien en Vallée d'Osso qu'en Vallée d'Aspe, elle empruntait souvent ce fameux col. Et le col tiendrait son nom de cette jeune demoiselle de la Vallée d'Aspe. Elle était tout le temps un petit peu palote. Un peu comme... Un peu comme Alice, ouais ! Il y a une belle vue devant nous, mais aussi, est-ce que vous avez vu ce qu'on avait à nos pieds en montant, les petites fleurs ? Attends, on va demander, Alice la naturaliste, elle va nous dire qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites anémones, c'est une plante qui a l'air très fragile, mais en fait elle est très robuste. Tout à fait, j'ai tout à fait raison. Bon, on a profité de la vue, on s'est mangé une petite barre de céréales, et on est reparti ! Je vais vous poser une petite question simple, comme ça. Vous allez tous me donner un mot que vous inspire la randonnée en montagne. Un certain apaisement, face à mon caractère qui est quand même assez exécrable. Dépassement. Bonheur. Quiétude. Oxygène. Harmonie. Bon, on a bien mangé, on a bien siesté. L'heure est venue de repartir. Chapeau et lunettes sur le pif. C'est parti, on va bouffer de la montagne. On va me bouffer ! C'est vraiment exceptionnel ! Et on voit que le coin offre plein de possibilités de randos différentes. On voit le rocher d'Arande, de dos là-bas, où on voit quelques personnes au sommet. On a le Maïma-Sibé ici. Mais si on avait voulu se le faire, là c'était crampons piolets obligatoires. Et le plateau d'Esturou. Vaste espace sauvage ! On a quand même un beau pays. Et ça, c'est une richesse qui appartient à tout le monde. Vraiment une richesse qu'on ne peut pas acheter. Le mec lui nique la séquence ! C'est pas très agréable la réception. C'est amusé ! Et après ces belles petites glissades, on continue à parcourir ce magnifique plateau qui va nous mener aux crêtes de Cède de Pan. Qui ont un très joli nom, mais pas que. Alors on est en train de se faire survoler par un Milan royal. Alors, est-ce que vous savez pourquoi le Milan royal s'appelle Milan royal ? Parce que c'est un symbole de la royauté. Ça a été un symbole de la royauté en France. En fait, Louis XIII, il est chassé avec ses faucons et il est relâché depuis le Louvre. C'était les lâchers de Milan par le roi. Et c'est comme ça que c'est devenu le Milan royal. Intéressant, non ? Ça y est, nous y voilà ! La crête de Cède de Pan, qui offre un panorama sur toute une partie de la vallée d'Osso et sur la plaine. Un petit délice, un régal pour les Mirettes ! Et voilà, on arrive à la fin de cette fameuse crête de Pan. Félicitations à vous, vous avez été énormes. J'espère que la vue vous aura plu. Comme d'habitude, on va vous laisser avec une chanson. On vous fait plein de bisous pour vous dire à la prochaine régalade. Allez, ciao ! Ciao ! Les filles sur les aigus ? Les garçons sur les graves ? Lat, la, 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 la... Oh ! Dans la vallée... Dans la vallée On entend chanter les oiseaux Dans la vallée d'Ossou Dans la vallée Dans la vallée Le ciel et les paysages sont beaux Dans la vallée d'Ossou